Salut tout le monde, c'est VDK, on se retrouve à nouveau pour une vidéo commentée, je suis en forme en ce moment, j'en balance pas mal. Aujourd'hui on n'est pas sur Assetto Corsa comme la dernière fois, mais on retourne sur P15 pour une course que j'ai faite avec la petite équipe du Gentleman's Club, l'équipe avec laquelle je faisais le championnat GT il y a quelques temps, donc ils se sont relancés un peu dans des courses, on va dire des one shot, donc là j'ai eu l'occasion de participer avec eux, ça c'est un peu fait au dernier moment, en fait c'était là ce soir, la course s'est organisée officiellement vers 19h, enfin peut-être un petit peu plus tôt que ça, mais voilà, dans 18-19h, moi je me suis inscrit à 19h30 et puis pour le début de la course à 8h, donc voilà, je ne savais pas avant le départ de la course quelle était la voiture, quel était le circuit, donc pas d'entraînement ni rien, du coup, ça a été un peu la découverte et quand j'ai vu ce que c'était, ça m'a un peu foutu la trouille, parce qu'aujourd'hui je me mets au volant de la RG, la ROOF RGT8, sur le circuit de Bathurst, donc je pense que ceux qui ont touché un peu P15 comprendront un peu pourquoi ça m'a fait craindre un peu le pire, sachant que la ROOF est sans doute une des voitures les plus difficiles à maîtriser sur P15, une des plus, des plus plaisantes à conduire, mais une des plus compliquées, quoi, il faut vraiment énormément jouer sur le transfert de masse avec cette voiture, mais c'est vrai que quand on la maîtrise un peu, c'est un vrai régal, on peut vraiment, vraiment jouer avec, drifter, vraiment la placer comme on veut en virage, et c'est un petit régal, mais elle n'est vraiment pas évidente à prendre en main, surtout sur un circuit aussi ballonneux et ballonnée que Bathurst, donc voilà, d'ailleurs je commence directement au premier virage, et bien on va prendre un petit drift, ça ne va pas être le dernier, ça a été une course un peu particulière pour moi, les deux premiers tours ont été assez frustrants, je ne vous le cache pas, je fais deux erreurs, enfin, sur les deux virages, je fais la même erreur à chaque fois, notamment à cause du fait que, ben, je ne connaissais absolument pas, je n'avais jamais testé, on va dire, la roue sur P14, donc je ne savais absolument pas comment la maîtriser, comment utiliser les freineurs, enfin, comment freiner, enfin, quels étaient les points de freinage et tout ça, donc j'ai dû découvrir ça au fur et à mesure de la course, donc les deux premiers tours vont être un peu compliqués, là, vous voyez, j'étais parti deuxième absolument pas à cause des qualifications, on est parti vraiment dans l'ordre dans lequel on est rentré dans le lobby, j'ai été rentré juste après la création du lobby, donc j'ai eu la chance de partir deuxième lors de cette course, bon, je vais me faire rapidement doubler, ce n'est pas fini, voilà, encore un petit drift, bon, ça fait joli sur la vidéo, en tout cas, c'est sympa, mais, donc voilà, c'est vrai que les deux premiers tours vont vraiment être galère, après, ça va nettement bien aller, je vais rapidement prendre mes marques quand même avec cette voiture, donc, et ça va devenir une course vraiment extrêmement plaisante, sûrement une des courses où j'ai le plus pris mon pied depuis que je jouais à P15, donc, voilà, voilà, l'endroit où je vais faire l'erreur à chaque fois, si on avait le malheur de freiner un peu tard à cet endroit-là avec la roue, surtout qu'on arrive, après une très longue ligne droite, où on arrive vraiment pleine balle, et le transfert de masse fait que, si on dose mal son freinage et qu'on le fait trop tard, on part au tas obligatoirement, enfin, c'est... Donc, ça, ça a été un peu la découverte de faire, je vous préviens d'avance, le tour prochain, je vais faire la même erreur, ce qui va me valoir la chance d'être en dernière position, bon, je vais avoir l'occasion de remonter, je ne spoil pas trop non plus le reste de la course, je vais voir à quelle place je vais finir et ce qui va se passer, donc, oui, ça a été une des courses les plus plaisantes que j'ai fait jusqu'à présent sur P15, et notamment, parce que la roue est extrêmement, enfin, peut-être pas extrêmement, mais est compliquée à maîtriser sur un tel circuit, et franchement, ça a été un vrai, vrai régal de la prendre en main et d'apprendre à la maîtriser, c'est loin d'être évident, mais une fois qu'on sait la maîtriser, c'est franchement, pied, mais hallucinant, de vraiment, justement, comme je vous disais, jouer avec les transferts de masse, doser les freinages, et savoir qu'en fait, à la moindre erreur, au moins de petits centièmes de retard sur la pédale de frein, on sait qu'on peut vraiment se foutre en l'air derrière et que cette voiture pardonne absolument rien. C'est... j'espère que dans les commentaires qu'il va, avec qui j'ai la chance de tourner assez souvent sur P15, qui fait partie de la Timère, et je sais qu'il tient aussi la roue en très haute estime sur P15, et j'espère qu'il aura l'occasion de marquer un petit commentaire pour justement venir me confirmer ce que je dis, j'espère. Mais franchement, cette voiture, c'est un vrai régal, quoi. Elle pardonne pas, et c'est ça qui fait vraiment... Vous voyez, là, c'est pareil, vu que le virage est en dévers, si on frete un poil trop tard ou qu'on a le malheur de passer avec un peu le pied trop sur le frein, c'est... on part direct. Il n'y a aucun moyen de récupérer la voiture. Alors c'est... c'est peut-être un petit peu too much, mais franchement, c'est un vrai régal. Là, c'est pareil, je vais la prendre au fur et à mesure, mais c'est vrai que ce passage-là, il faut bien freiner avant, et en fait, passer légèrement avec un tout petit peu de gaz, et en fait, laisser le moteur... en fait, ralentir la voiture. Il faut vraiment jouer avec le frein moteur sur cette voiture et sur ce circuit. Donc ça, je vais le découvrir rapidement, quasiment le temps d'après. Mais franchement, ça a été un vrai pied de piloter cette voiture, et je me répète, je le sais, mais je n'arrive pas à décrire à quel point c'est plaisant. Donc là, je rentre encore en 5e dans le virage-là, je maîtrise un petit peu mieux, mais voilà, le moins de coup de volant, je suis arrivé encore trop vite. Et le moins de petits coups de volant, le transfert de poids fait qu'on part direct, et c'est extrêmement compliqué de récupérer derrière. Donc là, je me prends une belle petite fessée, parce que maintenant, je suis relégué à 12 secondes de Mohamed, qui est 15e devant moi. Donc là, vu qu'il y a eu une déconnexion, je suis, on va dire, techniquement avant-dernier. Vu que Wheelfly a été déconnecté officiellement, je suis avant-dernier, on va dire officieusement, je suis dernier. Là, à ce moment-là, je vais mieux gérer la voiture, je vais mieux comprendre son fonctionnement, et là, pour moi, commence la vraie course, en fait. Il m'aurait fallu 2 ou 3 tours d'entraînement avant, pour, je pense, faire un meilleur truc. Surtout qu'au final, avec le recul, je pense que j'aurais vraiment pu faire quelque chose de pas mal sur cette course. Bon, je pense honnêtement que je me suis bien débrouillé après, là. Je laisserai regarder. En tout cas, à la fin de la course, je n'étais pas mécontent de moi. J'ai eu un petit peu de chance aussi, il faut dire, parce que je n'ai pas été le seul à galérer avec cette voiture. Vous allez le voir prochainement aussi. Donc, ça m'a pas mal aidé. Là, je vais juste faire encore, je crois, une grosse faute aux alentours du 8e tour. Plus, peut-être, deux petites touchettes de mur, mais sans trop de gravité. Mais voilà, en fait, j'ai fait deux erreurs assez fortes sur les deux premiers tours. C'est ça qui est un peu, on va dire, niqué ma course. Mais c'est vrai que... Après, je vais, à partir du 4e tour, 3e tour de course officielle, parce que le premier était un tour de chauffe. Donc, c'est vrai qu'au bout de 3 tours, je me suis dit, bon, voilà, je vais prendre le temps, vraiment assurer mes freinages, freiner plus tôt que je pensais, pas faire Fonjo. Et puis, voilà, quitte à vraiment être dernier, je serais vraiment dernier. Et puis, voilà, de toute façon, je voulais, là, juste apprendre vraiment à maîtriser la voiture à partir de ce moment-là. Et au final, c'était ce qu'il fallait faire, pour vraiment freiner plus tôt, vraiment freiner en ligne droite, fort, et passer avec un filet de gaz. Là, vous voyez, hop, je suis déjà en 4e, alors que là, j'étais en 6e, 5e. Je freine vraiment tôt, enfin, vraiment tôt. Peut-être, j'ai fait un petit lapsus, peut-être même un peu trop tôt, là, pour le coup. On voit que Mohamed s'est sorti dans la cruise aussi, donc j'ai eu la chance de le passer. Le prochain concurrent, Eugène, est à 12 secondes devant, donc vous voyez qu'il y a eu déjà pas mal d'écarts entre Mohamed et Eugène, donc les écarts sont assez importants. Mais c'est pas pour ça que c'est un remontable. Je n'en dis pas plus. Donc, voilà, c'est vraiment au final la stratégie que j'aurais dû choisir au départ, vraiment freiner beaucoup plus tôt. Après, je sais que dans la partie haut du circuit, la partie sinueuse, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que dans le premier tour, je me suis fait doubler assez rapidement par 3-4 concurrents. Mais c'est vrai que dans la partie rapide, là, j'avais tendance à vraiment vouloir freiner au dernier moment, et c'est ça clairement qui m'a foutu dans le mal. Donc là, ouais, je commence vraiment à prendre la mesure de la voiture, à assurer les virages, et ça passe nettement mieux, surtout que derrière, j'arrive à avoir des trajectoires propres. Pas trop de touchettes, pas trop de freinages trop importants. Donc, j'ai été assez étonné par la vitesse à laquelle j'ai quand même réussi à maîtriser cette voiture. Honnêtement, je pensais vraiment galérer. Après, quand j'ai fini la deuxième fois dans le bac à gravier, au deuxième tour, je fais, ça y est, la course, ça va être un calvaire pas possible. Et au final, ça a été un vrai régal. On voit que je donne souvent quand même des petits coups de volant au contre-braquage. C'est ça qui a été un peu tout le long de la course. Il fallait vraiment être vraiment être fin dans son pilotage, vraiment jouer par petites touchettes. C'était vraiment, vraiment super agréable. Franchement, je ne pense pas honnêtement que je vais vous commenter toute la course. Je vais essayer de faire le plus gros quand même. Mais là, il est un peu une heure et demie du matin. Je pense que je ne vais pas avoir le courage de commenter 40 minutes de course. Je vous encourage quand même, si vous avez le temps, à regarder tout. Je ne pense pas que vous allez vous ennuyer. Surtout sur la fin. Je pense à partir du 14e tour, normalement, il y aura un peu de suspense. Là, on voit que Kiss, devant moi, c'est pareil et partie Iota au même endroit que moi. Ça me permet d'avoir à nouveau une petite baguère pour récupérer une place. Comme je disais, pour ceux qui tirent tout droit, ça va me permettre de le passer tranquillement. Je fais attention quand même quand il y a un sur la piste. Donc oui, désidément. Je vous encourage vraiment à regarder toute la course. Je sais que c'est vrai que 40 minutes, ça peut faire long. Mais surtout quand on n'est pas en train de pillonner, qu'on est juste en train de regarder. Mais honnêtement, je pense que ça peut vraiment être sympa à regarder. Ça n'a pas été une course monotone. Même quand j'étais tout seul à tourner et que j'avais de l'avance sur les gens qui me poursuivaient et que j'étais en retard par rapport à ceux qui étaient devant moi. Vous voyez que Eugène, il a encore une quinzaine de petites secondes d'avance. Si vous voulez voir, les laitants sont en bas à droite. En bas à gauche, pardon. Donc on voit l'écart entre Eugène et Kiss. Donc c'est vrai que même quand j'étais tout seul à tourner sur le circuit et à faire mes tours pour essayer de remonter sur les concurrents de devant, ça n'a pas été monotone parce qu'on est toujours sur la brèche avec cette voiture sur Baterst. Il y avait toujours quelque chose à faire, toujours une petite crainte spécialement à ce moment-là parce que franchement, c'est la moindre erreur de freinage ici mais c'était le tête-à-queu assuré. J'espère que cette course va vous plaire. Je ne sais pas trop quoi dire. En fait, c'est vrai que un mythe de rien, cette course m'a bien épuisé. D'une belle manière, on va dire, parce que franchement, j'ai vraiment pris mon pied. Mais c'est vrai que je suis ressorti de là-dedans des 40 minutes de course. Je n'étais pas prêt à en faire une deuxième derrière. C'était clairement... Il fallait manger un bout, boire un coup et puis il se composait un peu parce que c'était vraiment épuisant. mais d'un côté, personnellement, c'est ça que je recherche dans le simracing. C'est vraiment avoir des courses où il faut batailler, où il faut maîtriser la voiture. En plus, des fois, il y a des courses qui ne se passent pas bien. C'est comme partout. Quand on merde complètement dès le début, qu'au final, on passe une quarantaine de tours à tourner tout seul au fond de gris à se prendre 20 secondes par l'avant-dernier, ce n'est pas plaisant. Mais là, en l'occurrence, je suis passé le dernier, j'ai réussi à remonter jusqu'à une place relativement honorable par rapport où je suis tombé. Mais franchement, ça a vraiment été une course vraiment très très plaisante. J'espère que vous le ressentirez aussi à travers ce replay et que vous me laisserez vos impressions via un petit commentaire, un petit like, ce que vous voulez. et franchement, je vous encourage à regarder la course en entière. Une nouvelle fois, si vous n'avez pas le temps ou pas le courage de regarder les 40 minutes de course, franchement, allez au moins jusqu'au 14ème tour. Ça doit être à peu près aller entre 25 et 30 minutes de la vidéo. Donc, si vraiment vous n'avez pas le temps et que vous voulez voir un petit peu d'action, là, je vous encourage à vraiment aller chercher le 14ème tour et à regarder jusqu'à la fin parce que ça va être assez passionnant. Donc, voilà, je vais vous laisser là. On est à 7 tours sur 17, donc il reste encore un peu de quoi regarder. On a déjà passé, il est quasiment un peu plus d'un bon quart d'heure. Donc, franchement, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime et puis, à me dire ce que vous avez pensé de ce petit commentaire, tout de fait. Comme je vous le dis, c'était vraiment très succinct histoire de présenter la vidéo parce que je commence à avoir un peu la tête dans le lunus. mais franchement, voilà, essayez de regarder jusqu'à la fin complètement et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'était VDK, je vous souhaite un bon visionnage et puis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage 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 Sous-titrage